Bienvenue, Yves Tarchez-vous, un nouveau numéro. Vous le savez, dans cette émission, on va à la rencontre de ces citoyens français qui pratiquent le Ramadan. Que représente-t-il pour eux ? Comment vit-on le fait de jeûner tout en travaillant ? Ce soir, nous allons à la rencontre de Mohamed, 34 ans, artiste sculpteur basé à Saint-Ouen. Il y a trois ans, il a créé sa société et ce soir, il nous ouvre les portes de son atelier. Bonsoir Mohamed, merci de nous accueillir chez vous, dans votre atelier. Bienvenue chez Happy Games Factory. Donc voilà votre atelier alors. Voilà, bienvenue dans notre entre. C'est ici qu'on conceptualise un petit peu toutes nos créations. D'accord, alors Happy Games Factory, qu'est-ce que c'est ? Alors Happy Games Factory, c'est une petite société française qui édite des jeux de plateau et qui est spécialisée dans des jeux de plateau avec figurines. D'accord, à destination de la famille ? Alors on a commencé avec un public plutôt ado-adulte et plus on se développe et plus on va essayer d'avoir des jeux qui vont toucher un public plus familial. Comment ça s'est passé au niveau de la création de l'entreprise ? Je crois que vous avez démarré avec pas grand-chose, sans aide et finalement c'est une entreprise qui prospère ? Alors sans aide, oui et non. J'ai quand même beaucoup de monde qui m'aide autour de moi mais effectivement j'ai commencé avec très peu et petit à petit, d'année en année, on a réussi à se développer. Et vous vous développez, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des forums, vous pouvez voyager aussi à l'étranger pour présenter vos créations ? On voyage énormément effectivement, on fait beaucoup de salons les week-ends, que ce soit en France, parfois on va aussi se déplacer à l'étranger. On a entre la plupart du temps deux salons aux Etats-Unis par an, un salon en Angleterre, enfin on essaye de bouger pour vraiment promouvoir le jeu et le diffuser au plus large. Alors vous êtes artiste sculpteur, votre profession n'a rien à voir avec votre parcours de départ puisque vous vous destiniez à une filière scientifique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le changement ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors en fait, moi j'ai toujours plutôt fait des études dans les sciences pour pas me fermer de porte à l'époque et toute ma famille faisait des études en sciences donc j'ai un peu suivi le mouvement. Et puis un jour, passionné de figurines, parce que je peignais déjà, j'ai décidé au bout d'un moment dans mon cursus de me dire et si j'essayais, et si je me lançais, je ne pourrais pas le faire d'ici quelques années peut-être. Donc autant essayer maintenant et c'était il y a déjà plus de dix ans que j'ai arrêté finalement mes études pour me consacrer à la figurine. Alors c'était un pari osé puisque vous n'aviez aucune certitude de réussite mais vous avez toujours eu ce goût pour la créativité depuis tout jeune ? Je dessinais déjà beaucoup étant jeune, après je me suis très vite passionné pour la figurine, j'ai beaucoup peint, j'ai parfois arrêté de peindre évidemment mais ça m'a toujours suivi plus ou moins dans mon parcours. Donc c'est vrai que ça a été un peu une consécration quand j'ai fini par pouvoir en vivre tout simplement. Et c'est un pari plutôt réussi. Alors vous êtes né à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, très jolie petite ville. Oui tout à fait. Vous avez combien de frères et sœurs ? Alors j'ai sept sœurs et un frère. Voilà, c'est une grande famille. Oui, j'ai la chance d'avoir vécu dans une grande famille entourée de bruit et d'animation en permanence. Et dites-moi, est-ce que vos parents comprennent le métier que vous faites ? Est-ce que vos frères et sœurs le comprennent également ? Mes frères et sœurs le comprennent tout à fait, mes parents pas du tout. Il y a quand même un gros décalage au niveau de la génération. Moi, mon père est né en 1934. Donc forcément, il considère ça comme une passion, comme un hobby. Mais jamais ça ne lui viendrait à l'esprit qu'on puisse vivre de sa passion. Mais est-ce qu'il est venu vous voir dans votre atelier ? Il l'a visité ? Il l'a déjà vu, oui. Il y a de ça déjà quelques années, qui sait que je vis de ma passion. Et bien sûr, il l'a déjà visité, il l'a déjà vu. Il est toujours très curieux. Donc oui, oui, bien sûr. J'imagine que vos parents et votre famille doivent être très, très fiers de votre parcours aussi. Je veux bien que vous nous montriez vos œuvres. Avec plaisir. Accompagnez-moi. Voilà, alors c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Et en fait, tout simplement, je vais m'installer. Et la plupart du temps, comme vous le voyez là, je vais avoir finalement des concepts à partir desquels je vais commencer à sculpter tout simplement une figurine. Alors ici, on est sur quelque chose de plutôt volumineux. Mais les figurines peuvent être beaucoup plus petites ou parfois encore plus grandes comme ce buste-là. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut avoir comme rendu à la fin. D'accord. On le voit, Mohamed, il y a un grand travail de précision quand on peint ses petites figurines. Un travail de minutie aussi. Il faut beaucoup se concentrer. Est-ce que ce n'est pas difficile justement quand on fait le Ramadan comme vous ? Bien au contraire. En fait, moi, je me suis rendu compte très rapidement que quand je faisais le Ramadan, c'était vraiment un moment où j'étais vraiment mieux quand j'étais concentré sur quelque chose. D'accord. Quand j'utilise le bout de mes doigts pour vraiment peindre, faire des choses minutieuses, je ne pense plus à rien d'autre. Et du coup, ça m'aide à laisser passer le temps et à être bien avec ce que je fais et bien concentré sur l'instant présent. Est-ce qu'on peut dire que ça exacerbe votre créativité ? Oui, je pense que c'est très bien résumé. Et c'est vrai qu'au final, je passe beaucoup plus de temps à créer en période de Ramadan parce que j'ai moins la tête à la paperasse ou différents projets. Je me concentre vraiment, je peins, je sculpte. Je prends le temps pour ces choses-là. Au niveau de l'organisation, on le sait, vous êtes patron. Comment ça se passe pour... Puisque vous avez trois salariés, c'est ça, on le rappelle. C'est ça. Comment ça se passe au niveau des horaires ? Vous pouvez arranger un petit peu vos horaires peut-être ? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je m'adapte énormément en période de jeûne. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à travailler plutôt tard le soir, dans le calme, après avoir rompu le jeûne. Et ensuite, le matin, je vais prendre plus le temps. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément arriver très tôt le matin, mais je vais plutôt tirer tard le soir. Voilà, donc ça me permet de m'adapter. Et je sais qu'autour de moi, tout le monde est très compréhensif là-dessus. Et au final, ça marche très bien. Oui, ça amène une meilleure complémentarité entre vous, peut-être ? Tout à fait. Et puis c'est vrai qu'au final, moi, le ramadan, ça me rappelle aussi les bases. Je prends le temps de mieux me reposer, d'être plus calme, plus serein. Et c'est vrai que pour ça, c'est bien. On parlait de créativité tout à l'heure. Est-ce que le fait de jeûner, quelque part, ça vous pousse peut-être à imaginer des choses que vous n'avez pas l'habitude d'imaginer en temps normal ? Ça m'amène, c'est vrai. En fait, quand je peins par défaut, quand je suis concentré sur un point, une chose, mon esprit vagabonde pas mal aussi, c'est vrai. Et du coup, j'ai quelques idées, j'ai quelques petites choses comme ça qui des fois se concrétisent, parfois non. Mais effectivement, c'est un moment où je réfléchis aussi pas mal. On peut dire qu'à chaque ramadan, peut-être il y a une nouvelle figurine ou une nouvelle inspiration. Ça, c'est sûr qu'il y a au moins une nouvelle figurine, même plusieurs. Et il y a toujours de bons moments d'inspiration, effectivement. Mohamed, on va revenir sur ce travail de minutie qui est le vôtre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail de conception de ces figurines ? Bien sûr. Alors, en fait, au début, tiens, je vais te laisser ça. Alors, au début, en fait, on a tout simplement une pièce qui est brute, en fait, sur laquelle on va venir ajouter petit à petit de la matière. À la fin, on va avoir une sculpture complète comme celle-ci, par exemple. Et cette pièce qui va être sculptée à la main va ensuite être produite en plastique, en métal, en résine, ça dépendra du matériau, pour, en fait, finalement, se retrouver sur ce format-là dans des boîtes comme tu as dans les mains, tout simplement. L'idée étant que ça part d'une idée qu'on crée à la main et qui ensuite va être fabriquée à grande échelle pour, finalement, se retrouver un peu chez Monsieur Tout-le-Monde pour que les gens puissent jouer avec. – D'accord. Bon, c'est un travail d'artiste, artiste-sculpteur, c'est ce que vous êtes, mais c'est vraiment un rêve d'enfant qui se réalise, puisque quand vous étiez petit, c'était le genre de jeu auquel vous jouiez ? – Tout à fait. En fait, moi, quand j'étais petit, je rêvais justement de pouvoir créer quelque chose de toute pièce, le peindre, me l'approprier et jouer avec. Et du coup, finalement, c'est un peu la passion que je continue à faire perdurer et que j'essaie de transmettre au plus grand nombre. – Et quel était votre univers dans l'enfance ? Est-ce que c'était plutôt médiéval fantastique ou plutôt héroïque fantaisie ? – Oui, si, c'était tout à fait ça. C'était du médiéval fantastique, beaucoup. En fait, je m'épanouissais dans tous les univers un peu fantastiques parce qu'on peut se permettre des choses qu'on ne se permet pas dans la vraie vie. C'est toujours plus sympathique. Et du coup, en fait, tout ce qui est créatures monstrueuses ou au contraire, mignonnes, enfin voilà. Donc, j'ai toujours créé dans ces univers-là. – Julie, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes l'épouse de Mohamed et également son associée au sein de l'atelier. – C'est ça. – Quel est votre rôle ? – Mon rôle, c'est plus tout ce qui est administratif, comptabilité, j'organise les salons, sur les plannings, etc. Nos déplacements. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. – On vous a vu peindre tout à l'heure, ou ici. Donc, vous mettez aussi la main à la pâte. – Tout à fait. – Un petit peu. – Tout à fait. En fait, j'ai fait des études d'art, en l'occurrence, et j'avais créé ma société à la base. Donc, quand j'ai rejoint Mohamed, c'était ces deux côtés, aussi bien le côté artistique qu'entrepreneur, qui me plaisait beaucoup. Et là, ça me plaît beaucoup. – Alors, tous les deux, vous avez un petit peu le même univers. Comment ça se passe au niveau de l'ambiance de travail, de travailler avec son conjoint ? – Au final, je trouve qu'on s'influence pas mal au niveau des univers. Justement, elle a amené une touche de féminité qui nous apporte beaucoup, surtout dans cette volonté d'aller vers du plus familial. Et à côté de ça, c'est vrai qu'au final, quand on est au travail, les rapports n'ont rien à voir, finalement. Parce qu'on a chacun nos parts de responsabilité, nos parts de travail, de travaux à effectuer. Et au final, on se conseille mutuellement. on est plus dans cette optique-là où, en fait, chacun a sa part de travail. Et à côté de ça, chacun va avoir son avis un petit peu étonné, son jugement sur le travail de l'autre. – D'accord. Donc, Julie a également ce rôle de conseillère. Julie, de quelle humeur est Mohamed quand il fait le ramadan et quand il travaille ? – Quand il fait le ramadan, donc il a un planning qui est un petit peu décalé par rapport au mien. Mais je trouve qu'il est plus posé, on va dire. Il est plus… – Parce qu'il pourrait être irritable aussi. – Oui, c'est vrai. Mais il est plus fatigué, il est plus posé, on va dire. Et puis, il est toujours dans cet esprit de création, étant donné, il sait qu'il est en ramadan, tout ce qui va se dire. Il le sait et je trouve que ça lui va bien quand même. – Alors, Julie, au niveau de l'organisation, comment ça se passe pour la rupture du jeûne ? Est-ce qu'il vous arrive des fois de faire cette iftar au sein de l'atelier ou ça vous arrive plus souvent d'aller chez vous ? – Alors, très souvent, on a des lives et des soirées ici, on a beaucoup d'amis qui viennent nous voir, etc. Donc, ça arrive justement qu'on puisse rompre le jeûne ici et nos amis nous accompagnent justement. – Quand vous dites des lives, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? – Les lives, c'est les petites vidéos qu'on peut avoir sur YouTube en direct, sur YouTube ou Facebook où là, on joue tous ensemble où on présente des nouveaux produits et plein de choses comme ça. – D'accord. Et comment ça se passe quand vous faites la rupture du jeûne au sein de l'atelier ? Vous commandez de la nourriture ou vous avez déjà préparé de la nourriture ? – On commande souvent, oui, voilà, on commande. Après, c'est soit ça, soit on rentre avec Mohamed et là, c'est moi qui fais à manger. – D'accord. Parce que là, je crois qu'il est 21h15. Il me semble qu'on ne va pas tarder à y aller puisque vous nous invitez chez vous. – Oui, c'est ça. – Je vous suis alors. – Ok, allons-y. – Oui, c'est ça. C'est parti ! ça c'est mon petit café. Très bien. Vas-y Julie. Merci de m'accueillir chez vous. Tu es bienvenue. C'est un plaisir de te recevoir. Je suis ravie. Alors je vois plein de petits plats sur la table. Mon petit doigt me dit que c'est Julie qui les a préparés. Je me suis occupé des dates quand même. Ça c'est déjà quelque chose. J'ai participé. Moi j'adore faire à manger et puis je suis assez créative en fait. Je trouve que ça détend comme on m'a dit que la peinture etc. Et c'est vrai que quand je suis dans ma cuisine j'adore concocter des petits trucs et j'adore recevoir. Donc ça me fait très plaisir. Et donc là on va avoir pas mal de petites choses. On a des fruits. C'est toi qui adore. Ça c'est important. On va revenir dessus sur l'importance de couper le jeûne avec des fruits. Parce que je crois que vous mettez un point d'honneur Mohamed à consommer des fruits. C'est vrai que moi j'aime bien en fait rompre le jeûne avec du sucré la plupart du temps. Donc je vais toujours commencer par une petite date. Et ensuite c'est vrai que la pastèque j'adore ça depuis tout petit. Et c'est vrai que souvent en période de jeûne, en plus il fait chaud comme ça, j'aime bien qu'il y ait de la pastèque et tout ça. Et ensuite c'est vrai qu'on va aller vers des choses un peu plus lourdes mais délicieuses. Et c'est vrai que Julie a un don pour ça et moi je me régale. Ma position de goûteur me va parfaitement. Oui un goûteur. En tout cas je vois les samosas là ils sont en train de m'appeler. Vous avez confectionné ? Oui alors il y en a au thon et il y en a au bœuf. Il y a une bonne complémentarité entre vous je trouve puisque c'est joli qu'ils cuisinent. Est-ce que ça vous arrive de cuisiner Mohamed de temps en temps ? Moi en fait franchement j'aime bien les choses simples, les petites salades, les choses comme ça. En plus j'ai bossé en restauration une période pendant que je faisais mes études et tout ça. Mais je manque peut-être un peu de patience quand il s'agit de faire de la cuisine en fait. Et c'est vrai je vais toujours au plus simple et voilà. Alors je vois autre chose. Qu'est-ce que c'est ? C'est les falafel. Alors ceux-là c'est l'exception. Je les ai achetés dans un petit restaurant qui est juste à côté. C'est vrai que c'est le côté cool à Saint-Ouen pendant le ramadan. Franchement il y a plein de restaurants qui font des plats vraiment nouveaux qui restent ouverts toute la nuit parfois. C'est chouette à Saint-Ouen. Il y a quand même ce petit côté communautaire qui est agréable. Le ramadan finalement est-ce que c'est pas une occasion aussi de remettre un petit peu à niveau ses exigences alimentaires et de reprendre des bonnes habitudes ? En fait ce qui est rigolo c'est que jusqu'à il y a deux trois ans avant de rencontrer Julie. J'avais tendance à me lâcher, tomber dans l'excès et tout ça. Et l'âge faisant les choses, je me suis mis à faire vachement plus attention et à manger moins parce que sinon ça m'empêchait de dormir, ça m'ont cassé et tout ça. Donc maintenant je suis vachement plus dans... Oui franchement j'y vais mollo en fait. Même sur les quantités parce que Julie fait... En fait Julie naturellement va mettre moins en quantité et je vais être repu assez vite. Donc c'est très bien comme ça. Alors Julie ne fait pas le ramadan, vous le faites. Est-ce qu'il y a une difficulté à jeûner soi-même alors que son conjoint ne jeûne pas ? Donc en fait ce qui est super intéressant c'est que ça permet justement de casser ces habitudes-là qu'on a, qui se sont instaurées. Et au final je me rends compte que depuis que le ramadan a pris, au final on est sur des horaires un petit peu décalés mais je pense pas que ça nous fasse du mal en fait. Au contraire je pense que ça nous fait du bien. C'est-à-dire que ça nous permet aussi de nous retrouver sur des horaires un peu décalés. Et ça fait pas de mal. J'aimerais qu'on revienne Mohamed sur votre enfance. Donc on l'a dit tout à l'heure vous êtes né à Pau. Très jolie petite ville des Pyrénées Atlantiques n'est-ce pas ? Exact. Vous faites partie d'une famille nombreuse. Alors moi je suis... Neuf frères et sœurs. C'est ça. Neuf frères et sœurs donc sept sœurs, un frère et du coup je suis né à Pau. Quoi dire de plus ? Des souvenirs des ramadans quand vous étiez plus jeune. C'est ça. Pour moi en fait le ramadan j'ai voulu le faire assez tôt je crois de mémoire parce que forcément mon frère, mes sœurs qui faisaient tous le ramadan ça me donnait envie de participer finalement à cet événement. et c'est vrai que ce dont je me souviens le plus c'est ces matins justement où on va manger avant le début de la journée de ramadan tous ensemble. Et c'est vraiment ce qui a le plus marqué mon enfance vis-à-vis du ramadan. C'est le matin où on se lève tous, on mange tous ensemble. On n'est pas bien réveillé mais quand même on a cette envie de se retrouver, manger. C'est super agréable. Et c'est vraiment le point dont je me souviens le plus. Et vous Mohamed vous mettez vraiment aussi un point d'honneur, on le sent, à faire le jeûne alors que parfois ça pourrait être difficile selon vos horaires aussi. Pourquoi c'est si important de le faire ? C'est une façon aussi de se retrouver une fois par an, de refaire une remise à zéro, de remettre en place aussi les limites du corps et les besoins principaux. Parce que clairement, au moment de rompre le jeûne, on va plus avoir envie d'eau que de boisson sucrée. Et c'est vrai qu'au final, tout ça fait que j'ai envie tous les ans de faire le ramadan, même si parfois c'est difficile, ça nous met en face quand même de nous-mêmes, tout simplement. Et je trouve ça agréable. Après, c'est vrai que je ressens aujourd'hui en plus une bienveillance vis-à-vis de ça. Des gens qui ne sont pas musulmans, qui vont y penser. Et ça, je trouve ça très agréable. Après, c'est vrai que moi, les seuls moments où je ne fais pas le ramadan et où je rattrape mes journées de jeûne plus tard, c'est quand j'ai des grands déplacements. Quand, par exemple, je vais, on va aux États-Unis pour un événement très important, l'espace de deux jours où il faut être au taquet toute la journée, où en fait, je ne pourrais pas tenir. L'année dernière aussi, c'était tombé pendant Paris et Ludique. C'est un événement en banlieue parisienne. C'est super agréable, mais c'est en plein été. Il faisait très chaud et c'était deux jours où je devais être à fond. Il y a des moments comme ça où je ne pousse pas, je préserve, mais après, je rattrape. Après, on peut le rattraper, c'est toujours l'alternative. On parlait tout à l'heure de cette symbolique qu'il y a derrière le ramadan, cette convivialité, le fait de se retrouver tous ensemble, de se lever aux mêmes horaires, de manger puis de couper le jeûne tous ensemble. Ça contraste un petit peu avec votre vie maintenant, votre vie de couple, vous vous retrouvez tous les deux. Est-ce que ce n'est pas difficile ça, Mohamed, puisque vous avez votre épouse qui vous accompagne dans votre pratique religieuse, mais le fait de vous retrouver, vous n'êtes plus dans une famille nombreuse ? C'est ça. Après, oui et non, parce qu'au final, en fait, à Pigames Factory, on s'est développé, on est presque comme une petite famille. Et c'est vrai qu'au final, le soir, très souvent, on va rentrer le jeûne avec Julie ou avec un peu plus de monde. Donc, c'est ce moment-là où on se retrouve le matin. Du coup, à contrario, ça va être plutôt un moment où je vais me retrouver seul, je vais être bien, je vais être posé, je vais manger ce qu'il faut, je vais surtout boire. Parce qu'en fait, c'est surtout l'eau, moi, qui me manque. Et au final, je trouve que dans ces situations-là, il y a toujours du bon à prendre. Est-ce que vous avez, Mohamed, un souvenir particulier ou peut-être une anecdote de vos premiers ramadans ? Alors, à la limite, peut-être. Il y a vraiment juste une petite anecdote. C'était qu'on était très jeunes et on était enfants. Et je me rappelle d'un ami adorable qui m'avait fait rigoler parce qu'il était venu avec un petit sachet de bonbons vers moi et il m'avait dit, écoute, Mohamed, est-ce que je te propose ? J'ai une cachette. Même Dieu, il ne sait pas qu'elle existe. On va là-bas, on va manger pépère. Alors, vous êtes mariée à Julie qui est de confession catholique. Donc, c'est un couple mixte, un beau couple mixte. Comment vous vivez votre foi avec votre épouse qui ne partage pas la même foi que vous, mais certainement les mêmes valeurs ? Comment ça se passe au quotidien ? En fait, c'est une bonne question. On ne s'est jamais posé la question. C'est naturellement. En fait, je pense que le mot le plus important dans ta phrase, c'était « valeur ». En définitive, on s'est rencontrés parce que, justement, les atomes crochus qu'on a eus, c'est parce qu'on partageait des valeurs communes. On est tous les deux croyants. Et c'est vrai qu'au final, on ne s'est jamais posé ces questions. Et je trouve que la vie est suffisamment complexe pour, en plus, se mettre des barrières et des complexités qui n'ont pas lieu d'être. Et nous, ça s'est fait très naturellement. Et enfin, on s'accompagne l'un et l'autre mutuellement. Et il n'y a jamais… Les religions sont très belles parce qu'elles rallient les croyants. Et comme moi, je peux t'accompagner quand je te fais à manger pour le ramadan. Toi, tu vas manger du chocolat pour Pâques. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Et voilà, c'est juste certaines valeurs qu'on a en commun. Et voilà. Et c'est dingue parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense même pas. Au final, au quotidien, quand on vit avec quelqu'un, quand on est bien avec quelqu'un, c'est vrai que ces questions ne se posent pas forcément. Les figurines, c'est une passion. Je l'ai bien compris. Et je vois qu'en fait, elles vous suivent de l'atelier jusqu'à la maison. Et oui, tu as bien vu. Du coup, c'est vrai que c'est ma passion depuis toujours. J'ai toujours eu des figurines chez moi. Et j'ai même réussi à corrompre Julie parce qu'elle ne connaissait pas encore le média figurine pour peindre dessus. Et c'est vrai que depuis, dès qu'elle peut, elle peint un petit peu des figurines. Donc non, je suis content de réussir à propager un peu cette passion qu'est la figurine. Et est-ce qu'il y a une figurine qui a votre attention particulière ou une petite préférence parmi certains modèles ? Alors, je suis toujours en train de réfléchir et tout ça. Et c'est vrai que moi, je pense souvent à l'avenir, aux prochaines figurines. Donc, je me dis toujours que la prochaine sera encore meilleure et plus belle. Donc, voilà, je me projette souvent comme ça. Et comme on l'a dit, cette période de Ramadan permet aussi d'exacerber, d'amplifier votre créativité. Ça m'aide beaucoup à me focaliser, à me concentrer pour vraiment développer des nouveaux designs et tout ça. Donc oui, c'est vrai que c'est un moment qui est qui est assez approprié. Donc, c'est tout bénef pour vous. En tout cas, je vous remercie. Merci à tous les deux. Merci à Julie. Merci à vous, Mohamed, de m'avoir reçu chez vous, dans votre atelier également, dans votre appartement. La cuisine était très, très bonne. Ah oui, c'est Julie qui a cuisiné. Je m'adresse à vous, mais tout le mérite revient à Julie. Merci pour tout. Mais vraiment, du fond du cœur, vous êtes un très, très beau couple. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. En plus, vous m'avez livré vos petites anecdotes. Vous avez pu revenir un petit peu sur votre enfance. C'est très, très émouvant. Je vous souhaite vraiment une très, très bonne continuation pour la suite. On a l'occasion, vous avez l'occasion tous les deux de vous adresser à la caméra et d'adresser peut-être un message de paix à qui vous le souhaitez. C'est gentil. Déjà, merci à vous d'être venus à nous, parce que c'est vrai que c'est chouette de nous laisser nous exprimer et de vous montrer un petit peu notre quotidien. Ça nous fait très plaisir. Merci à tous les gens qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui, qui soutiennent Happy Games Factory, qui nous soutiennent au quotidien, parce que c'est très important pour nous. Bon Ramadan à tous les musulmans. et à bientôt, tout simplement.